Salut les beautés et bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beautygold pour l'unboxing de la box beauté Blissim du mois de mai. Elle est arrivée très tôt, il y a une semaine, sauf que j'étais en vacances, donc je n'avais pas pu vous la poster. Donc là, cette fois-ci, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, je vous donnerai mon avis sur les produits, s'il y en a que j'ai déjà testé ou pas. Et je vous affaîcherai également les prix à l'écran que j'ai recherché sur internet lors du montage. Avant de commencer, si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. J'organise très régulièrement un concours. Là, ce mois-ci, je pense qu'au moment de la semaine ou la semaine prochaine, je vous mettrai un petit concours d'écloteurs. Et puis le mois prochain, ce sera le concours des vacances. Donc je vous laisse avec la petite intro et c'est parti pour l'unboxing. Désolée si jamais j'ai la fois un petit peu enrouée ce printemps. Je n'ai jamais été aussi sensible aux pollens et tout. Donc je peux avoir l'air un peu enrouée ou la nez bouchée, mais non, je ne suis pas malade. C'est juste le pollen. Donc la boîte est comme ceci. Je la trouve très sympa. Ça fait plus été que printemps, je trouve, mais j'aime bien. Et c'est marqué Eblissime en collab avec Popolo. Je ne connais pas du tout Popolo, je ne sais pas ce que c'est. Elle est bien lourde et bien fournie, cette box-là. À l'intérieur, on a un petit livret. Donc comme ça, je vais vous lire le petit édito. On se prépare à l'été. Dans votre box, découvrez une sélection à importer pour vos week-ends prolongés. C'est vrai que là, des week-ends prolongés, il y en aura. À vous le gommage synonyme de bronzage uniforme, l'huile sur vos gambettes pour un hâle satiné, quelques chips de brume dans les cheveux hydratés et protégés et la touche de make-up coloris. Et bien, on va voir tout ça. Alors, dans mon livret, il est un petit peu taché. En fait, il y a un produit qui était mal fermé, mais bon, ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a une odeur dans la box. Et au dos, il nous faut un petit spoil pour les prochaines éditions limitées. Il y en aura une sur le plaisir féminin, une monsieur avec flotte. Celle monsieur, des fois, elles sont bien, des fois, elles ne sont pas bien. Et une splendiste, la splendiste, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, les éditions limitées, en ce moment, enfin, je ne sais pas si au moment où je vous tourne, c'est encore. Mais j'ai vu qu'il y en avait plein qui était à 10 euros. Vous savez, c'est la maman bébé. Donc, si jamais vous avez des futurs mamans dans votre entourage, n'hésitez pas à les prendre parce que 12 euros, franchement, ça va le coup. Donc, c'est parti pour l'adboxing. Je vais prendre dans l'ordre. J'ai scanné le petit QR code pour vous lire un petit peu tous les descriptifs. Donc, premièrement, je pioche la marque Morning Street. Ce produit-là, donc, c'est un shampoing à l'éclat, à l'huile d'argan et de marula. Je trouve que l'odeur sent bon. Miniature qui fait 50 millilitres. Moi, j'en aurais moins parce qu'il y en a un peu qui est parti. C'est pour tout type de cheveux. Ce shampoing vient compléter à merveille la famille Morning Street. Alors, Morning Street, le shampoing vert, je n'avais pas du tout aimé. La gamme à l'huile d'argan, je ne sais plus si j'avais testé le shampoing à l'après-shampoing, mais ça allait. C'était plutôt bien. Sa formule, elle associe les bienfaits de l'huile d'argan et de marula pour renforcer l'élasticité et la souplesse du cheveu. Elle hydrate intensément les cheveux, leur apporte brillance, souplesse et facilite le coiffage en lutant contre les frisottis. Donc, normalement, le format vente de 250 millilitres coûte 19,90 €. Donc là, on a un format de 50 millilitres qui doit coûter dans les 4 €. Donc, celui-là, il sent bon. Le produit suivant, je le connais aussi. Ou alors, c'est un un similaire que j'avais testé. C'est de la marque Moroccan Oil. Il est tout brillant. Celui que j'avais testé n'était pas si brillant que ça, j'ai l'impression. Ou alors, ils ont changé le packaging. Donc, c'est le soin revitalisant sans rinçage à l'huile d'argan. On a le format miniature de 20 millilitres. Ce soin revitalisant sans rinçage à la formule crémeuse, légère, démêle et hydrate et revitalise les cheveux, qui sont doux et nourris jusqu'à 72 heures. Dans sa formule, de l'huile d'argan pour nourrir les cheveux, des sucres d'origine naturelle pour lutter contre la perte d'hydratation, des acides aminés purs pour renforcer les cheveux, ainsi qu'un mélange de superbes ingrédients, quinoa, tournesol, orge, qui revitalise en profondeur, laissant les cheveux doux et brillants. Vos cheveux sont nourris, protégés des dommages de la chaleur, et faciles à démêler et à coiffer. Donc là, c'est le format miniature de 20 millilitres. Le format vente de 160 millilitres coûte 30 euros. Alors, ce n'est pas celui que j'avais testé, en fait, celui-là. C'est plus un lait, alors que j'avais testé la brume. Donc ça, c'est trop bien. Ça se sera emmené en vacances ou en week-end, ça c'est sûr à 100%. Ça les avait bien protégés du soleil, si je me souviens. Le produit suivant, le voici. C'est de la marque Bioderma, dans la gamme Créaline. C'est le gel moussant nettoyant apaisant micellaire, donc hydrate pour le visage et les yeux à rincer. Pour peau sensible, on a le format de 100 millilitres. Ça peut être un format vente. En fait, il y a plusieurs formes à vente. Il y a 100, 200, 500, donc c'est un des formes à vente. Ce gel moussant nettoyant vous offre une peau parfaitement nette et nettoyée grâce à sa formule experte. Son action, il nettoie en douceur, apaise et hydrate toutes les peaux, y compris les plus sensibles. Ses actifs apaisants et surgraissants calment les irritations en un geste. A l'intérieur, son complexe breveté DAF augmente le seuil de tolérance de la peau, tandis que sa mousse onctueuse laisse l'épiderme souple et confortable. Le plus, il est testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Vous pouvez l'utiliser sur l'ensemble du visage. Il est operculé. Je ne sais pas trop si je vais le garder ou si je vais le donner parce que j'ai la peau grasse. Je n'ai pas besoin d'une peau hydratée. Ou alors je le garderai pour l'hiver, peut-être en nettoyant du matin, par exemple. C'est bizarre qu'il m'aimait ça parce que ce n'est pas du tout adapté à mon type de peau. Le produit suivant là, je suis vraiment contente parce que ça je sais que je vais l'utiliser prochainement. C'est de la marque Nuxe. C'est l'huile sèche multifonction dans la gamme prodigieuse. Et là c'est or. Donc offrez-vous une nutrition longue durée grâce à cette huile sèche dorée à la formule à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Vous allez adorer son glow instantané sur la peau. Le plus, elle illumine la peau instantanément pour un effet satiné. On aime son flacon à la taille idéale pour vous accompagner dans toutes vos escapades. Et elle sent bon. On a la miniature de 10 ml. J'ai un mariage en juin. Donc je l'emmènerai, ça c'est sûr. Ce sera parfait, vous savez, pour avoir la belle peau qui scintille et tout. Donc le top. Le produit suivant, je ne vais pas l'utiliser. Alors si vous me suivez régulièrement, vous savez que ça, je l'ai déjà eu exactement la même. Sauf que là, c'était marqué My Little Box. Et là, cette fois-ci, c'est de la marque Green Barbès. C'est une brosse massante corps anticellulite. Accordez-vous un moment de détente avec cette brosse raffermissante à utiliser au quotidien. Ce qu'elle fait, pourvu de 20 nodules arrondis en bois de malaise, issus de forêts durablement gérées. Elle offre un contact doux et agréable. Elle aide à tonifier, à lisser la peau et peut même ralentir l'apparition de cellulite. Le résultat, la peau est lissée, raffermie et son corps plus détendu. Il nous marque une valeur de 15 euros. Franchement, je n'y crois pas trop. C'était vraiment la même qu'on avait dans la My Little Box. D'ailleurs, quand je vous marquerai la valeur totale des produits, je ne mettrai pas cet accessoire-là. Et le dernier produit, celui-là, je ne le garderai pas, je le mettrai en vente sur mon Vinted. C'est de la marque La Canopée. C'est le fluide peau parfaite. On a le format vente de 50 ml. On vous présente l'allié par excellence pour un teint net et sans défaut. Son action, ce fluide léger, pénètre rapidement pour une peau matifiée. Idéal pour les peaux mixtes à grasse. Il fait place nette sur votre peau en réduisant ses imperfections visibles. Dans sa formule à 100% d'origine naturelle, de la sauge sclarée, de l'argile rose, de l'huile essentielle de bergamote, de l'huile essentielle d'arbre raté, agissant en synergie pour assainir et purifier. Ses actifs agissent tout au long de la journée pour un effet durable. Déconseillé aux femmes enceintes ou avec des dérèglements hormonaux, car la formule contient des huiles essentielles. Donc ça coûte 28 euros. Je vais vous montrer comment il est, puisque j'en ai déjà un qui est entamé que j'avais eu en petit format. Donc j'avais eu ce format-là. Là, je l'ai eu depuis bien un an. Je ne suis pas sûre que je vais continuer à le garder. Donc je vous en ai mis ici. Je vais l'étaler pour vous montrer comment ça fait. Donc ne vous remettez pas trop trop. Si vous avez vraiment la peau grasse, n'en mettez vraiment pas, parce qu'il en faut très très peu. Ça s'étale bien. Ça hydrate en même temps la peau. L'odeur, ça va. Et en fait, vous avez effectivement un effet mat de suite. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est trop asséchant, matifiant. L'effet mat, il dure peut-être une heure, deux heures. Et après, la peau, elle brille plus que si vous aviez mis une crème normale. C'est comme si ça asséchait la peau et que du coup, elle réagissait plus et rendait la peau encore plus grasse. Donc je ne suis pas très fan de ce produit-là. Là, bon, je vais le finir. Je pense qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Mais le prochain, je sais que je ne le garderai pas parce que je n'en suis pas archi fan. Ou alors peut-être l'utiliser le soir. Parce que c'est vrai que l'huile essentielle d'arbre raté, c'est très bien pour purifier, assainir. Par contre, mettre de la crème solaire. Donc voilà, l'unboxing est terminé. Et on va pouvoir passer au petit bilan. Je vous afficherai en bas la valeur totale des produits. Donc sans compter ce produit-là. Je pense qu'elle est rentabilisée. Enfin oui, c'est sûr, rien que la canopée qui coûte 28 euros, elle est rentabilisée. Je suis un petit peu mitigée parce qu'en fait, c'est des produits qu'on a quasiment tous déjà eus. Je vous dis, celui-là, j'ai déjà eu dans une blissime. Morning Street, j'ai déjà eu dans une blissime. Celui-là, alors ce n'était pas le même. Donc voilà, et je suis là-bas bien, donc ce n'est pas grave. Il me semble que bio dernier, on a souvent déjà le nettoyant. Ça, on en a déjà eu. C'était un autre format, mais on l'a déjà eu. Donc voilà, je ne suis pas emballée à 100%. Après, si vous voulez vous faire un petit truc indispensable week-end, j'aurais mis un nettoyant pour corps aussi. Quoique celui-là, au final, on peut l'utiliser pour le corps, je pense. Donc je ne sais pas. En même temps, elle est bien faite, mais en même temps, je ne suis pas hyper emballée. Et je trouve que l'accessoire, il n'a un petit peu rien à voir avec le reste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à nous partager ce que vous avez reçu, ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous.